Salut les Kitchen Guys, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis de retour de Martinique et je suis de retour à Paris. Donc franchement, il fait super froid, hier il a même neigé. Donc cette semaine, je vous propose de faire un bœuf bourguignon, un plat en tout cas qui va nous réchauffer nos corps et nos cœurs. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, c'est parti ! Pour les ingrédients, il faudra 500 g de paleron de bœuf. Alors vous pouvez utiliser du paleron comme moi, ou soit vous utilisez une partie faite pour braiser. Donc soit de la joue, soit une autre partie que le boucher va vous conseiller. 2 oignons blancs, 2 carottes, 1 gousse d'ail, 30 g de beurre, une cuillère à soupe de farine, un peu de thym en branche. Pour finir, une bouteille de vin rouge. Pour le matériel, il faudra un étonome, une spatule et une cocotte comme ça, ou une casserole avec un couvercle. Alors en premier, vous récupérez comme ça votre viande et vous allez couper en cubes. Ok, on ne fait pas des cubes trop fins. Ok, par exemple ça, je vais juste le couper en 6. Ensuite, vous allez mettre votre casserole à chauffer. On va bien assaisonner la viande, de partout comme ça. Les parties comme ça, un peu grasses, il n'y a aucun souci, vu que vous allez les cuire pendant longtemps, le gras va totalement fondre. Ensuite, on vérifie bien la température, elle est bien chaude. Je vais venir mettre un petit peu d'huile et je vais essayer de déposer mes morceaux de viande comme ça, le plus plat possible. Donc le but, vous ne touchez pas du tout à votre viande. On va juste la laisser travailler comme ça et vous réaugmentez légèrement votre feu. On va essayer d'obtenir de la couleur sur toutes les faces de votre viande. Alors, une fois que ça a bien commencé comme ça, à bien revenir, on va prendre les morceaux de viande et on va bien les retourner. On a des jolies colorations. Faites attention que ça ne brûle pas quand même. Et ensuite, une fois que c'est bien coloré de partout, on va venir les débarrasser. Une belle coloration comme ça, ok, mais pas brûlée. Vraiment quelque chose de très brillant comme ça. Mais attention de ne pas aller trop loin, sinon vous allez apporter de l'amertume dans votre préparation. Quand vous avez réussi à obtenir quelque chose comme ça, avec les bords qui ont légèrement accroché, on va venir débarrasser la viande. Voici la viande. Et juste à côté, il y a la casserole avec le dépôt. Donc ça s'appelle les sucs de cuisson et je vais pouvoir cuire mes légumes directement dedans. Alors on va commencer par les carottes. On coupe les deux extrémités. Et on va venir les éplucher. Juste on passe sur la peau avec l'économe pour pouvoir retirer juste la peau. Appuyez pas trop fort sur l'économe pour vraiment récupérer le minimum de peau possible. On va éplucher également les oignons. Alors on coupe les deux extrémités. Et on vient retirer juste la première peau. On va venir couper les légumes. Alors on va pas couper trop fin vu que ça va cuire longtemps. On va faire des rondelles comme ça de carottes, on va dire de 2 cm. Sur toute la longueur de la carotte. Pour les oignons, on coupe en deux. Puis en deux. Et en deux. Vous remettez votre casserole comme ça à chauffer. Et une fois qu'elle est bien chaude, attention de pas la brûler. Donc là vous voyez un petit dépôt d'huile. Donc on va l'utiliser du coup pour cuire nos légumes. Bien chaud, ça commence à fumer. Et je vais venir rajouter mes légumes. Vous venez tout de suite les mélanger. Une fois que ça commence à chanter comme ça, vous allez mettre un couvercle. Et vous allez baisser le feu. Ok, vous le mettez vraiment au minimum. On va le mettre, moi je vais le mettre à deux par exemple. Le couvercle va permettre à vos légumes du coup qu'ils relâchent bien 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 leur eau de végétation. Et ça va parfumer du coup le bourguignon. Du coup vous restez bien quand même devant. Attention ça crame pas. Alors, donc là j'ai pas mal de liquide dans ma casserole, je suis en sécurité. Ça risque plus de brûler. Donc là ce que je vous propose, c'est de laisser du coup, on va attendre que toute l'eau s'évapore. Et ensuite on va venir mettre le beurre, les aromates, la farine et on rajoutera la viande et le vin rouge. Vous pouvez réaugmenter légèrement le feu. Donc là, on recommence à chanter dans la casserole. Donc les légumes ils commencent à accrocher. Je vais faire un petit trou comme ça et je vais venir rajouter le beurre. Voilà. Et je laisse le beurre fondre comme ça, je ne le touche pas. Je vais venir prendre une gousse d'ail que je vais venir écraser, que je vais rajouter. Et venir ajouter quelques petites branches de thym. Vous faites bien monter le beurre en température. On ne touche pas les légumes. Donc ça va parfumer encore la préparation du coup avec tous les aromates que j'ai rajoutés. Si vous voulez vous faire plaisir et rajouter autre chose, vous pouvez. Mais rajoutez toujours les épices au moment où votre casserole est très très chaude. Ça va permettre qu'il se diffuse mieux dans la préparation. Quand votre beurre a bien bien travaillé comme ça, vous pouvez venir mélanger toute la casserole. Si vous avez comme ça des morceaux qui sont à l'extérieur de la préparation, n'hésitez pas à les remettre dedans. Alors vous allez venir ensuite incorporer la farine. Une cuillère on va dire. L'équivalent d'une cuillère. Et hop, vous venez mélanger la farine. La farine va permettre du coup à ce que votre sauce, elle devienne liée. Donc elle sera un peu plus épaisse plus rapidement. Sans qu'on ait trop trop besoin de la cuillère. Donc une fois que vous avez rajouté comme ça votre farine, vous allez rajouter la viande. On vient bien la mélanger. Comme ça. Et on va venir rajouter le vin rouge. Donc le vin rouge, on va le mettre à hauteur. Si vous ne buvez pas d'alcool, vous pouvez bien sûr rajouter un bouillon de volaille par exemple. A la place du vin rouge, ça fera parfaitement la farine. Et venir bien mélanger. On va venir faire bouillir. Et une fois que ça boue, on va baisser le feu et cuire à faible ébullition. Alors si vous avez un pinceau, comme ça, vous pouvez venir le tremper et venir nettoyer votre casserole comme ça avec le pinceau. Ce que vous avez collé là, c'est du goût en fait, c'est des sucs. Donc du coup, si vous les retirez, que vous les mettez dans votre casserole, vous allez avoir un meilleur goût sur votre préparation. Là, ça commence bien, 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 bien à bouillir. Donc là, tout de suite, je baisse le feu et je vais faire frémir la préparation. Et ensuite, je vais récupérer avec une cuillère le dépôt, en fait l'écume. C'est les impuretés du bouillon. Donc hop, vous récupérez. On les met à la poubelle. Tout au long de la préparation, dès que vous voyez de l'écume se former, l'idéal, c'est toujours la retirer. On va peut-être compter, je pense, 30 à 45 minutes. Je vais vous dire après combien de temps exactement je l'aurai cuit. Et vous passez votre temps à écumer comme ça pour pouvoir avoir quelque chose de très, très clair et très limpide. La viande est toujours ferme, donc ça manque encore de cuisson. Alors ce que je vais faire, au niveau de la sauce, vous voyez, la sauce, elle est très, très déjà, elle est très, très épaisse. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un petit verre d'eau pour continuer du coup la cuisson. Et pareil, je vais venir récupérer mon pinceau pour venir nettoyer les bords de la casserole. Il fait à peu près 1h15 que ça cuit. Je vais vérifier un morceau pour voir qu'est-ce qu'il en a au niveau de la cuisson. Alors sélectionnez toujours le morceau le plus grand. Comme ça, vous serez sûr en gros que les autres seront cuits. Donc si vous arrivez facilement à le déchirer, c'est que c'est cuit. Donc des petites fibres qu'on peut distinguer. Donc là normalement, la viande est bien cuite. La cuisson comme ça, c'est parfait. Donc là, c'est relativement souple encore. Mais n'allez pas trop loin parce que sinon, ça va vous faire de la bouillie. Donc vous pouvez comme ça garder des beaux petits morceaux de viande. La seule chose qui nous manque, c'est d'avoir une très très jolie texture. Là, je suis encore un petit peu liquide. Donc ce que je vais faire, on va augmenter légèrement le feu. Et on va laisser réduire à la texture qui nous fait plaisir. Donc là, ça commence à être pas mal. C'est bien brillant. Donc c'est l'aspect du vin rouge. Si vous n'avez pas de vin rouge, ne vous inquiétez pas, ça sera légèrement moins brillant. Mais bon, normalement, le goût sera là aussi. Donc voilà, ça me paraît pas mal là. On va venir passer au dressage. Alors je vais venir récupérer les petits morceaux de carottes que je vais venir retailler. On va venir faire des petites rondelles comme ça. On va récupérer les morceaux de viande. Ne mettez pas le thym et tout ça. On mettra les légumes, mais pas le thym. Comme ça, au fond de l'assiette. On va compléter avec la sauce. On va venir rajouter les petites carottes comme ça, un peu partout. On va les mettre un peu dans les trous, un peu sur la viande, un peu sur le bord de l'assiette, un peu partout. Et on vient terminer avec des petites herbes, comme ça. Bœuf bourguineux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada